Un rapport européen révèle l'ampleur des richesses pillées au Sahara occidental. L'Union européenne est-elle complice de l'exploitation des richesses sahraoui? Un rapport récemment dévoilé jette une lumière crue sur les pratiques douteuses de l'UE et du Maroc au Sahara occidental. Entre accords illégaux et mépris des décisions internationales, plonger dans les détails de cette enquête qui fait scandale. Un rapport récent de la Commission européenne, publié par l'Observatoire Western Sahara Resource Watch, WSRW, met en lumière l'immense pillage des ressources du Sahara occidental par l'Union européenne en collaboration avec le Maroc, puissance occupante. Ce document porte sur l'impact des préférences tarifaires appliquées aux produits originaires de ce territoire. Selon WSRW, l'UE aurait permis, à travers des accords commerciaux jugés illégaux, de détourner des richesses considérables au détriment du peuple sahraoui. En 2022, les exportations de produits issus de la pêche et de l'agriculture ont rapporté 590 millions d'euros, dont 504 millions pour la pêche et 85,6 millions pour l'agriculture. Ces produits, tels que les tomates, melons et poissons, ont été acheminés via le Maroc avant d'être exportés vers l'Europe. Ce pillage s'accompagne d'une hausse notable de la production dans les territoires sahraouis occupés, plus 73,5 % depuis l'entrée en vigueur des accords en 2016. Pourtant, ces accords bafouent les décisions des tribunaux européens, qui affirment que le Sahara occidental est juridiquement distinct du Maroc. WSRW critique vivement la Commission européenne pour avoir consulté uniquement des parties prenantes marocaines, ignorant les véritables représentants sahraouis. Ce mépris des règles internationales, notamment les conventions de Genève, est perçu comme un soutien indirect à la colonisation marocaine. Le rapport révèle également que la Commission qualifie les projets agricoles et d'emploi au Sahara occidental comme des initiatives de développement durable, une position décriée par WSRW qui y voit une justification de l'occupation. Ce dossier illustre une politique incohérente de l'UE, qui semble prioriser ses intérêts économiques au détriment des droits du peuple sahraoui. Ce rapport soulève des questions cruciales sur le rôle de l'Union européenne et ses responsabilités dans la situation au Sahara occidental. Si vous êtes préoccupé par les droits des peuples et les injustices internationales, partagez cette vidéo, commentez vos réflexions et restez connectés à notre chaîne pour des analyses approfondies.